Alors, Allo, c'est un podcast littéraire présenté par Anna et Kerima, deux auteurs qui ont à cœur de vous donner l'envie de lire et de vous présenter des auteurs peu connus. Donc c'est parti pour 30 minutes maximum et bonne écoute. Salaam alaikum, bonjour. Donc c'est le premier épisode de Ali Voulevers et aujourd'hui on va présenter l'auteur Kerima Shalbeb qui est co-animatrice du podcast. Kerima Shalbeb ou la fièvre d'écrire. Oui. Ça te définit ? Oui, ça me définit bien la fièvre d'écrire. On verra ça dans la deuxième partie du podcast où tu vas pouvoir te présenter, présenter tes œuvres et expliquer pourquoi cette fièvre d'écrire. Alors d'abord on pourrait commencer avec pourquoi lire ? La grande question, pourquoi lire ? On va donner simplement quelques raisons aujourd'hui parce que forcément il y a beaucoup de raisons et puis on verra ça au fur et à mesure des autres podcasts. Si on parle de la lecture d'abord du noble Coran, on a eu un ordre divin, le premier mot révélé qui est « iqra ». Donc Dieu nous a commandé la lecture. La lecture, c'est pas seulement la lecture de livres, sinon les analphabètes seraient privés de ce privilège. La lecture, c'est aussi l'apprentissage. C'est aussi la lecture des signes, donc lors des méditations, lors des prières. Voilà, c'est un petit peu tout ça. « iqra ». Et donc je pense que tu avais trouvé un hadith magnifique par rapport à ça. Oui, mâchallah. J'aime beaucoup ce hadith. Du coup, je vais le lire, si tu le permets. Oui. Donc notre prophète, il dit que, pour donner une image par rapport, pour comparer le croyant, enfin pour parler du croyant, bon là c'est le croyant du Coran, mais c'est pas grave, il dit « l'image du croyant qui lit le Coran est celle de l'orange. Son odeur est suave et sa saveur est suave. L'image du croyant qui ne lit pas le Coran est celle de la date. Elle n'a pas d'odeur, mais son goût est sucré. L'image de l'hypocrite qui lit le Coran est celle de la plante aromatique. Son odeur est bonne et son goût est amère. L'image de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran est celle de la colocinte, donc ça doit être une plante. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amère. Et moi je trouve que, par rapport à ce hadith, cette parole se rapportait bien avec une introduction à la lecture, parce qu'en fait, au-delà du fait que ça concerne le Coran, on voit qu'en fait la lecture de façon générale, eh bien lorsqu'on est quelqu'un qui lit, on est quelqu'un qui exhale, en fait, on va dire des bonnes odeurs, mais il va dire qu'il exhale des bonnes choses, en fait. Je ne sais pas si tu l'as compris comme ça, mais moi ça m'a parlé dans ce sens-là, en fait, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Il exhale de la positivité, déjà des connaissances, et une suavité, en fait, une finesse. C'est ça ? Oui, tout à fait. Donc voilà pour l'importance de la lecture, même si on peut creuser le sujet, ce verset-là, « lit au nom de ton seigneur qui a créé », un petit aperçu par rapport à ce hadith, c'est qu'effectivement, la lecture laisse une odeur sur chaque lecteur. C'est ça. Une empreinte, machin, là. La lecture en chiffres ? Ah oui, du coup, on a relevé que parmi les pays européens, donc il faut savoir que la France, malheureusement, c'est le pays qui passe le moins de temps à lire de livres par jour, avec deux minutes de lecture en moyenne. Donc c'est deux minutes de lecture en moyenne par jour ? Ah non, là, ça veut dire quoi ? Un article du Monde par jour, en fait ? Mais c'est vraiment pas beaucoup, hein ? Pour un lecteur rapide ? Oui, et ça, j'ai bien aimé parce que maintenant, je suis belge, donc mes amis belges sont dans le cœur. Loin derrière la Belgique, avec six minutes, bon, c'est pas non plus un truc de fou, et l'Estonie avec 13 minutes. Mais c'est vraiment triste parce que quand tu vois que le pays, enfin, la France, c'est le pays de très grands auteurs, tu vois ? Rousseau, Descartes, Montesquieu, Voltaire, c'est trop triste. On a régressé quand même. Il y a une certaine décadence, on va dire, au niveau de la culture française, ce qui est dommage. Oui, effectivement. Du coup, peut-être on peut demander à ceux qui nous écoutent combien de temps ils pensent lire par jour. Ah ouais, c'est une bonne idée. Combien de temps est-ce que vous estimez lire, les personnes qui nous regardent ? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Ben toi, déjà, là, tu penses combien de temps par jour ? Mais j'ai une question, est-ce que c'est toutes lectures confondues, genre ce que je vais lire sur mon téléphone, ce que je vais lire dans mon livre, ou c'est que les livres ? Je ne sais pas, au niveau de l'étude, là, si ça concernait, dans ce cas-là, si on lit une affiche publicitaire, je suppose qu'ils considéraient ça comme de la lecture. Je pense que c'est une lecture quand même posée et volontaire, donc un magazine, même un article sur YouTube, enfin, pas sur YouTube, mais sur Internet. Oui, un article sur Internet reste une lecture, ce n'est pas forcément le format papier, on a Kindle, il est au-delà de la moyenne française, c'est déjà super bien. C'est un belge, un belge caché. Donc du coup, Anna, tu n'as pas répondu combien de temps pour toi, tu penses, si on regarde vraiment les lectures volontaires ? D'accord, alors, ça dépend de mes périodes de vie. Il y a des périodes de vie, je suis boulimique, je peux passer 2-3 heures ou plus, d'accord ? Là, en ce moment, pour être honnête, j'ai diminué parce que, ben voilà, ça dépend des périodes de vie, je dirais entre une demi-heure et une heure, ce qui n'est pas non plus excessif. Oui, ça dépend de l'habitude qu'on pouvait avoir avant, en fait, je pense qu'on ne se mesure pas aux autres, mais on se mesure à soi-même et donc, ça dépend de ce qu'on pouvait faire avant, est-ce qu'on s'est amélioré, est-ce qu'on a régressé ? Je pense que c'est ça qui est important, la compétition avec soi-même. Après, moi, par exemple, j'ai beaucoup plus parce que je suis prof, du coup, je lis mes cours, je lis, en fait, je suis tout le temps en train de lire, en fait. Donc, quand tu es prof, déjà, tu vois, ça dépend de ton métier aussi, la personne qui est, je ne sais pas, qui est maçon, je ne sais pas trop comment elle peut faire pour trouver du temps. Oui, c'est vrai. Et puis, ça dépend après aussi. Bon, après, on peut lire une heure le soir. Ça dépend aussi, par exemple, moi, quand je suis très fatiguée, je suis plus en format YouTube. Donc, il y a beaucoup d'informations, même de livres audio sur YouTube et ça permet vraiment aux personnes fatiguées ou en route, par exemple, d'écouter des informations et de s'enrichir quand même sans passer par le biais de la lecture. Oui, c'est de la lecture orale. Oui, voilà. C'est ça ? Oui, c'est quelqu'un qui... Oui, tout à fait. Alors, une étude scientifique. Juste, Kerima, je te laisse lire les commentaires parce que moi, j'ai du mal à lire. Donc, il y a Audrey qui demande, oui, quel pays lit le plus ? Je ne sais pas. On pourrait regarder vite. Quel pays ? C'est une école, Audrey, mais ce n'est pas grave. Inch'Allah, on cherchera et on te donnera la réponse. Au prochain, on te dira, Inch'Allah. Voilà, si tu es assez patiente. Mais ce qui est quand même triste, c'est la France, deux minutes, tu es choquée. Le pays des lumières, deux minutes. Oui, sauf que la lumière s'éteint parfois et c'est ce qui se passe en ce moment, je crois. Mais du coup, ça ne peut pas mettre vos questions sur l'étude scientifique qui est que lire stimule le cerveau. Tu peux nous en dire plus sur ce point. Exactement. Donc là, je vais vous lire une petite étude qu'on a trouvée. Depuis quelques années, des scientifiques se penchent sur les effets de la lecture sur la santé des lecteurs. On peut commencer par la stimulation du cerveau à long terme. Entrer dans le nouveau monde d'un roman ou d'une nouvelle a des effets scientifiquement mesurables sur notre cerveau, ce qui se prolonge pendant plusieurs jours après la lecture. Et c'est une étude qui a été menée par Emory University d'Atlanta, Georgie, aux États-Unis. Lire un bon livre peut augmenter les connexions à l'intérieur du cerveau et créer des changements neurologiques persistants qui correspondent un peu à la mémoire musculaire qui permet de s'adapter aux efforts demandés. En gros, ça crée des connexions neuronales. Et en fait, ça fait que ton cerveau soit toujours stimulé quand tu lis. Oui. Et puis, ça développe tout simplement le cerveau et donc du coup, c'est des connexions neuronales qu'on peut utiliser à d'autres moments de la vie en fait et pas seulement dans le cas de la lecture ou des études. Lire un bon livre peut augmenter les connexions à l'intérieur du cerveau et ça, je l'ai déjà lu. Donc, je passe au paragraphe suivant. Des changements neuronaux ? En fait, juste pour les personnes qui regardent, on ne va pas lire pendant tout le podcast mais là, c'est juste qu'à chaque fois, on met une petite étude scientifique et du coup, on lit l'étude en fait parce qu'on ne peut pas l'inventer. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être un truc ennuyeux. Les changements neuronaux que nous trouvons associés avec des sensations physiques suggèrent que lire un roman peut vous transporter dans le corps du protagoniste et ça, c'est important. Ça crée en fait vraiment des connexions qui font qu'on peut vraiment ressentir cette empêche et certainement, vous l'avez vécu plein de fois et se sentir comme si on était le personnage du livre. Donc, c'est un spécialiste en neurosciences, donc professeur Grégory Burns. Nous savions déjà que les bonnes histoires pouvaient nous transporter dans les chaussures de quelqu'un d'autre au sens figuré. Maintenant, il semble que quelque chose se passe aussi en termes biologiques. Donc, ce n'est pas seulement une image être dans les chaussures de l'autre, c'est aussi physiquement. L'étude, c'est la suivante. 21 étudiants ont pris part à l'étude et ont tous lu le même livre. C'est un roman à suspense, Pompéi, écrit en 2003. Pendant 19 jours, les étudiants ont lu des parties du livre et ont eu ensuite systématiquement des scanners du cerveau le lendemain matin. Les scanners se sont poursuivis pendant 5 jours après la fin de la lecture et il en ressort que les changements neurologiques détectés pendant la lecture ont continué pendant les 5 jours qui ont suivi. C'est-à-dire que le livre, il continue d'avoir un effet sur nous même après, plusieurs jours après la lecture. Même si les participants ne lisaient plus le roman, ils conservaient une plus grande connectivité cérébrale. Donc, il ne faut jamais cesser de lire et lire stimule le cerveau. C'est la grande conclusion de cette étude. C'est vraiment moi. Comme quoi, ce n'est pas juste une activité, je ne pensais pas que c'était passif, mais comme quoi, ce n'est pas juste une activité passive. Très, très active, oui, tout à fait. Alors, on a une devinette, une devinette un peu humour noir. Un peu humour noir parce qu'on est dans le thème et dans l'univers des nouvelles de Kerima puisqu'après, vous allez donc la découvrir. Inch'Allah. Donc, on va voir si quelqu'un a la réponse. Oui. Tu as 10 livres, tu as 10 livres, on t'envole 5. Combien t'en restent-il ? Tu as 10 livres, on t'envole 5. Je répète. Tu as 10 livres, on t'envole 5. Combien t'en restent-il ? Vous pouvez répondre. Vas-y, Asma, je me sens. J'ai vu que tu as ce moment-là connecté. Vas-y, réponds. Tu as 10 livres, Asma. c'est facile. Bon, on va peut-être donner la réponse. Attends, attends encore un peu. Tu as 10 livres, on t'envole 5. Combien t'en restes-tu ? Oui. Je crois qu'à ce moment-là, elle connaissait pas. Exactement. J'ai vu défiler plusieurs fois 10. Effectivement, tu as 10 livres et un cadavre. Donc, c'est de l'humour noir. Ça prenait pas mal. Ça prenait pas mal. On va faire des violences sur cette chaîne. Je demande que dans la vie, on ne se fait pas. OK. Alors, la Kérine. Oui. Je vais te présenter. OK, ça marche. OK. Alors, Kérima, ton nom, ton prénom, ton âge, un peu ta situation. Alors, je m'appelle Kérima Chalbab, j'ai 26 ans et je vis maintenant depuis quelques mois dans la région de Bruxelles, en Belgique, pour ceux qui ne savent pas. Et après avoir vécu de nombreuses années sur l'île, là où j'ai la plupart de ma vie, de mes amis, de mes projets, de tout ça. Donc, je suis lilloise de cœur, mais ancrée en Belgique avec mes pieds, on va dire. Et sinon, je suis prof de philo aussi, à côté de ça. Quels sont tes deux ouvrages et quand est-ce qu'ils ont été publiés ? Alors, j'ai publié mon premier recueil, c'est Les déchets entre petites nouvelles en 2015, que j'ai pris et qui est là. Donc, Les déchets entre petites nouvelles, publiés en 2015. C'est le produit de plusieurs nouvelles que j'ai écrites en fait, que j'ai écrites depuis que j'étais petite. Le livre, en fait, il rassemble les plusieurs nouvelles que j'avais écrites et que j'ai remastervisées. Et je les ai toutes placées dans mon recueil. Et en fait, mon but, du coup, c'était d'être publié avant mes 20 ans. C'était mon rêve depuis que j'étais petite. Je voulais être publié à mes 20 ans ou avant mes 20 ans. Et le deuxième, c'est Les 10 petits contes cauchemardesques qui est ici. Donc, 10 petits contes cauchemardesques, c'est mon deuxième ouvrage. C'est aussi un recueil de nouvelles. Les deux sont des recueils de nouvelles. J'ai publié en 2018. Et celui-là, par contre, dans son style, comme tu disais que c'était un peu sombre, c'est un peu adouci. Celui-là, il est un peu adouci au niveau de la noirceur, on va dire. Le côté un peu sombre, il est un peu moins présent dans le deuxième. Voilà. Ok. Et d'où t'es venue cette passion d'écriture ? En fait, de façon très classique, c'est un peu comme beaucoup de personnes, c'est dès l'enfance depuis toute petite. J'ai toujours aimé écrire. Et en fait, je me souviens même d'une anecdote, ça m'a fait dégoller quand j'y ai repensé. C'est que dès que j'ai su lire, la plupart des parents sont contents quand leurs enfants savent lire. Et moi, ma mère en avait marre parce qu'à chaque fois qu'elle m'amenait quelque part, je lisais tout, je voulais tout lire. Tout ce que je voyais, je voulais tout lire. Et je me rappelle que mon professeur de CP, il me disputait parce que je faisais plein de bêtises quand j'étais petite. Je n'étais pas comme maintenant, j'étais vraiment pas sage. En fait, je n'écoutais pas ce qu'il disait. Je lisais ce qu'il y avait écrit sur ses cilos, je lisais tout ce qu'il y avait sur son bureau. Et du coup, ça l'énervait. Mais c'est une petite anecdote. Donc, en fait, ça a toujours été une passion très, très tôt. Une curiosité, en fait. J'ai toujours aimé écrire et en même temps lire. En général, c'est le combo des deux. Et c'est vrai que le titre, comme on avait dit tout à l'heure, La fièvre d'écrire, ça va bien parce que ça a toujours été ça. En fait, j'ai toujours eu un rapport à l'écriture où c'est dans le frénétique, la frénésie, tu vois. C'est-à-dire que même à l'heure actuelle, j'écris encore mes journaux intimes qui sont maintenant au nombre de 25, je crois, ou 24. Et en fait, j'ai toujours une frénésie d'écrire au sens où j'ai toujours cette peur de ne pas avoir assez le temps d'écrire. J'ai toujours cette peur de mourir. C'est une de mes peurs aussi de mourir sans avoir écrit tout ce que je voulais écrire. Ça, c'est une de mes peurs. C'est toi que je fais beaucoup de notes vocales, etc. Et c'est moi, l'écriture, ça a aussi vraiment le sens de l'exutoire, tu vois. Je pense que c'est comme toi étant artiste, c'est au sens où ça te fait du bien, ça te permet d'exprimer et quelque part, voilà, j'ai mis les mots sur le papier. C'est pas comme si ça ne me concernait plus parce que c'est encore quand j'ai des problèmes, ça reste mes problèmes. Mais une fois que je les ai mis sur le papier, c'est comme si je me déchargeais un peu de... Tu vois ce que je veux dire de leur gravité, en fait. Oui. Ça m'est venu, du coup, depuis toute petite. D'accord. Et alors, à quel moment tu as décidé de publier ? Tu es passée à l'acte, justement, de la publication. Pour moi, c'est toujours pensé à ça. En fait, à partir du moment où j'ai écrit, je me suis dit directement la continuité évidente, c'est ça, c'est d'être publié. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'était de voir, tu vois, comme on est dans ma bibliothèque, là, de voir tous les noms d'acteurs sur les cotes. Je trouvais ça trop bien. je me disais, j'aimerais trop qu'un jour je vois leur Kéry Machelbapp sur la pote d'un livre. Je me disais, c'est trop classe. Ça avait trop quelque chose de... Je trouvais ça trop classe, en fait. C'est une vraie histoire d'amour, en fait, pour moi, les livres. Vraiment, je me suis beaucoup, beaucoup réfugiée dans la lecture et dans l'écriture quand j'étais petite, mais encore maintenant. Et maintenant, je vais mieux, mais quand je n'allais pas bien, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui m'aidait beaucoup. Et aussi, mon envie de publier, elle vient aussi, je pense, de mon côté prof, au sens où, vous me voyez sur Instagram, au niveau de ma chaîne, au niveau de tout, j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup partager et transmettre des choses. Et je pense que c'est aussi lié à mon métier de professeur. Je voulais publier pour, encore une fois, transmettre, partager. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as fait le choix plutôt des nouvelles plus que d'un roman ? En fait, le format de la nouvelle, il s'est un peu imposé à moi au sens où faire une nouvelle, c'est plus simple au sens où la chute, l'avantage d'une nouvelle, c'est que la chute, donc la fin, la conclusion du livre, elle vient plus rapidement parce que c'est un petit, c'est un petit, c'est un, sur un petit format en fait. Du coup, comme j'avais justement cette fièvre d'écrire, cette frénésie, le fait d'avoir en fait une conclusion plus vite, plus rapidement dû au format de la nouvelle, forcément, moi, ça me satisfaisait plus par rapport à ma frénésie d'écrire. J'avais besoin d'écrire vite et d'arriver vite à une chute en fait, pas au sens où je voulais bâcler, mais au sens où je voulais juste finir l'histoire, j'avais déjà la chute. Voir le résultat rapidement. Oui, c'est ça. Je voulais le résultat rapidement. Non, je t'en prie, continue. Ok, donc, la nouvelle, ça m'a convenu jusqu'à maintenant, ce format-là. Mais c'est vrai que maintenant, je suis aussi plus vieille, j'ai 26 ans maintenant, j'ai commencé à écrire toute petite, maintenant j'ai 26 ans. Mais en fait, maintenant, j'aime bien, je me vois plus aller, c'est ce que je fais justement, vers un roman en fait, vers une écriture de maturité. parce que j'aime prendre le temps de développer mes personnages, développer l'intrigue. Je me dis, la chute, je l'aurai à la fin. Là, par exemple, je suis en train d'écrire un livre, on en parlera après, mais ça fait trois ans que je suis dessus, tu vois. Et ça ne me dérange pas de ne pas avoir la chute parce que je suis dans cette maturité-là, maturité intellectuelle que la nouvelle, elle ne permet pas forcément, je pense. Et peut-être envie de changer aussi de format parce que, par exemple, Bopassant a écrit beaucoup de nouvelles même en étant mature. Et c'est peut-être aussi l'envie, voilà, de passer, peut-être l'envie de nouveauté ou de variété aussi. Oui, c'est ça. Et aussi, je trouve, j'y pense maintenant, mais je trouve que, comment dire, quand t'écris, moi, personnellement, quand j'ai écrit mes romans, mes recueils de nouvelles, je suis attachée à mes personnages parce que, voilà, c'est moi qui les ai créés, ils viennent de mon imagination et tout. Mais tu vois, ceux que je suis en train d'écrire dans mon roman, je suis plus attachée à eux parce que ça fait trois ans que j'évolue avec eux. En fait, ça fait trois ans que je les ai fait grandir. Ça fait trois ans que, du coup, c'est comme s'il y avait... On dirait une folle, c'est moi qui les ai créés. Ce n'est pas des gens réels. Mais je trouve que dans le roman, tu arrives plus à t'attacher à tes personnages, tu arrives plus à... Tu voyais quelque chose de plus sentimental, on va dire, que dans la nouvelle qui est quand même assez rapide. Tu comprends ? Oui, je comprends. Et du coup, d'où te vient l'inspiration pour écrire ? L'inspiration pour écrire ? Si on parle des personnes qui m'ont inspirée, j'aimais beaucoup, quand j'étais petite, même encore maintenant, mais plus jeune, j'aimais beaucoup Baudelaire. C'était vraiment ma première sous-inspiration, c'était Baudelaire. J'en avais parlé dans le live d'Athèque, machin de bord. Parce qu'en fait, pour moi, les fleurs du mal, je ne sais pas si je les ai là. J'aurais dû préparer, ce n'est pas grave. Quand j'ai ouvert le livre les fleurs du mal, je suis tombée amoureuse. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais si on en a vécu en tant qu'auteur, en tant qu'lectrice aussi, et auteur, des fois, tu tombes sur un livre et tu lis une page et les premiers mots, ils résonnent d'une puissance en toi, c'est incroyable. Et ça m'a fait ça rétrograde. Oui, c'est vraiment une rencontre d'esprit. Les fleurs du mal, ça m'a fait ça. J'ai toujours aimé Baudelaire. Après, j'ai d'autres inspirations, mais je ne sais pas si tu veux que je développe sur ça aussi ? Si tu veux. Ok. Après, j'aimais bien aussi, on m'a un peu taxée de ça quand j'ai publié mon premier roman, j'aimais bien Stephen King. Mais le problème, c'est que... Ouais, le problème, ce n'est pas un problème, il a beaucoup de talent, mais comme il a toujours le même style d'écriture, on le voit bien, ses romans, c'est tous le même genre. En fait, comme je me suis beaucoup inspirée de Stephen King dans mon premier, on m'a demandé un peu si je n'avais pas des idées noires, si je n'étais pas un peu quelqu'un de perturbée. Je l'étais, mais tu vois, je l'étais en mode mais tu es sûr que ça va et tout. Encore une fois, c'est de la fiction. Après, j'aimais bien, j'aime beaucoup aussi Catherine Pancol, je ne sais pas si tu as lu sa trilogie. Pas du tout, non. C'est vraiment à lire, mais vraiment, je conseille à toute personne qui écoute de lire la trilogie de Catherine Pancol. Elle a fait trois livres, du coup, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, Les œufs jaunes des crocodiles et la vallée se lampe des tortues. Et après, du côté philosophique, j'aime bien Nietzsche aussi, mais je ne sais pas si ça peut rentrer dedans. C'est assez sombre aussi. Oui. En fait, Nietzsche, il a un côté très sombre, mais il a un côté très joie de vivre, très dire oui à la vie, l'affirmation de puissance, la volonté de puissance, tu vois. Et d'un côté, il a un côté où, malheureusement, dans l'imaginaire commun, maintenant, quand on dit Nietzsche, c'est le fou qui a embrassé, je ne sais plus ce qu'il a fait, embrasser un cheval ou un truc comme ça. Ce n'est pas grave. Disons qu'il a des idées un peu sombres, mais après, c'est un jugement, c'est un jugement. Oui, mais ça ne change rien, ça n'enlève rien à la beauté de son écriture. Et après, d'un côté plus temporaire, oui, maintenant, vas-y, continue. Non, je voulais parler du coup de ton futur ouvrage. Est-ce que tu t'inspires toujours des personnes, des auteurs que tu cites ou tu vas vers une autre orientation, une autre veine ? Oui, c'est bien justement parce que je voulais parler de ça. c'est que maintenant, justement, entre-temps, je me suis convertie à l'islam. Tu l'as remarqué. Et du coup, mon rapport à toute ma vie a changé, ce qui est logique. Et même, subhanallah, mon rapport à mon écriture a changé. Au sens où, déjà, beaucoup plus de positivité, d'optimisme, beaucoup plus de lumière et un attrait pour la spiritualité que je n'avais pas avant, forcément. Et du coup, oui, maintenant, dans mon prochain roman, il y a des personnes qui continuent de m'inspirer. c'est en particulier Sofiane Meziani. On a parlé plein de fois de lui, je pense. Et j'en ai parlé tellement. Je sais que les gens sont saoulés quand j'en parle, mais qui a fait un ouvrage trop bien, Le souffle de l'esprit ou Comment faire face au culte de la matière. Lui m'inspire beaucoup parce que c'est une rencontre spirituelle pour moi. Vraiment, c'est une rencontre spirituelle. Tu l'as rencontrée en vrai ou simplement dans ses livres ? D'accord. En fait, c'est fou parce que j'aimais. Je regardais toujours ses conférences de trouver trop bien. J'aimais trop ce qu'il disait. Vraiment, j'ai eu l'impression comme avec Baudelaire que nos âmes se sont rencontrées. Subhanallah. Et une fois, ça ne s'explique pas. Je lui ai envoyé un mail et en fait, il travaille au lycée Averroès, il y travaillait. Et du coup, comme j'y avais travaillé, j'ai rebondi un peu sur ça pour lui dire si tu veux, si vous voulez, on peut se rencontrer. Ça me ferait super plaisir. Et on a parlé de Dick, on a parlé de son livre, on a parlé de son film. J'étais trop contente. Donc voilà. Pour ce film, mes amis, il m'inspire beaucoup dans ma façon d'écrire au niveau du contenu. Après, les livres autour de la spiritualité soufi, Rumi, évidemment. Et en premier lieu, le Coran qui dans ma vie personnelle, pour moi déjà, il est d'une beauté littéraire incroyable. Même toute personne qui n'est pas musulmane, elle doit lire le Coran. Vraiment, il est d'une beauté à couper le souffle. Je le sais. Et le Coran, c'est aussi une de mes inspirations. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton prochain ouvrage ou tu gardes un peu le mystère ? Est-ce que tu penses, quand est-ce que tu penses le publier ? Voilà. Les thèmes abordés. Si tu as envie d'en parler. Si tu as envie d'en parler, bien sûr. Si j'ai envie d'en parler, ça sera un roman, comme je dis, ce ne sera plus un recueil, mais ce sera un... Ouais, comme elle a dit, il aime, je rebondis, Razali aussi, machin. Bref. Du coup, ça sera un roman, mais je ne préfère pas trop en dévoiler, mais en tout cas, ça sera un roman sur la spiritualité. Ça sera un roman sur la spiritualité, mais ça ne sera pas un guide de spiritualité, il sera une histoire, mais il y aura beaucoup de... C'est un roman initiatique, en fait. Voilà. Ok. Super, Bernat. Et tu as une date ou pas ? Tu penses... Franchement, j'avais trop envie de le faire au printemps, mais je n'aurais pas terminé. Mais je sais que là, je sais, je sens que je suis dans les derniers mais... D'ailleurs, je suis un peu triste parce que du coup, je me dis, ça fait trois ans que je l'écris et là, je sens que je suis dans les prémices, justement, le contraire, dans les conclusions. Ça y est, c'est mes derniers mois, tu vois. Et ça me fait un petit déchirant. Moi, je me dis, mon livre, ça fait trois ans que je l'écris. Donc, j'espère en 2022 en tout cas. Charla. D'accord. Et est-ce que tu as des... Quelques passages, du coup, des livres qui sont déjà écrits de tes deux premiers recueils ? Est-ce que tu as des passages que tu aimerais nous partager et que tu as particulièrement appréciés ? Oui, oui, oui. Donc déjà, juste pour revenir sur quelque chose, c'est que... Là, je vais partager un passage que j'ai écrit dans mon deuxième ouvrage qui s'appelle « Les dix petits contes cauchemardesques ». Je n'étais pas croyante à l'époque. Je ne croyais pas en Dieu. J'étais vraiment athée de chez athée. Et subhanallah, je me suis rendue compte, j'en ai parlé avec Anna, que dans mon livre, il y a quand même des moments où je parle de Dieu. En fait, c'est comme si la fitra, la raison, la foi, la saine nature, la saine nature, voilà, elle revenait. C'est comme si... Elle revenait, en fait, malgré le fait que j'étais complètement athée. Je n'étais pas du tout vert chien. Et c'est comme si elle revenait. Tu sais, des fois, quand tu t'emballes, quand tu écris, la vérité, elle apparaît. Et je me suis rendue compte, j'avais des passages où vraiment, je parlais de Dieu sans m'en rendre compte. Et là, je m'en suis rendue compte. Là, le livre, ça fait trois ans qu'il est publié. Donc, du coup, je vais vous lire un passage de la nouvelle qui s'appelle « Checo ». Je ne sais pas si tu l'as lue, Anna, ou pas encore. C'est une question. Ne prends pas mal. C'est pas grave si tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, moi, je lirai une autre. J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire oui, personne ne le saurait. Mais du coup, moi, j'ai un autre passage à lire qui m'a beaucoup touchée après. D'accord. C'était juste pour savoir si tu étais un peu dans le mood, mais ce n'est pas grave. Alors, du coup, c'est de la nouvelle chez « Checo ». Et en fait, le personnage, c'est une personnage femme qui remercie le personnage chez « Checo ». C'est le personnage principal. Elle le remercie et elle lui dit « Je te remercie de m'avoir appris les mystères de la foi, de m'avoir montré qu'il y avait quelque part au-delà de ce monde ou dans ses limbes quelque chose qui ne cessait de briller. » Subhanallah, c'est vraiment, c'est clairement spirituel, tu vois. Et le deuxième petit passage que j'aime, c'est « On ne vit finalement qu'avec ses souvenirs, ils deviennent au crépuscule de notre vie les uniques raisons de notre bonheur. » Là, c'est un peu moins spirituel, mais je me suis dit « Sofranallah, une fille, tu as l'air comme ça qui est revenue, tu vois ? » Voilà, c'était mon passage que j'aime bien. Maintenant, tu peux dire les tiens si tu as aimé. Peut-être que tu n'as pas aimé, ce n'est pas grave. Si. En fait, je n'aime pas les livres, c'est nul. Non, absolument pas. Alors, je vais donner peut-être mon avis. Attends, il y a quand même dans ton premier recueil, enfin, ce n'est pas un recueil, je suis habituée avec les poèmes, moi, mais ce n'est pas un recueil. Dans ton premier livre de nouvelles, il y a quand même une nouvelle qui s'appelle « Cher Dieu ». Donc, tu t'es quand même adressée à lui de manière plus explicite. Mais là, en fait, c'était une critique de la religion à ce moment-là. Ce n'était pas du tout un mode… Je sais, mais en même temps, quand on parle d'une chose, c'est qu'on l'a dans le cœur. C'est-à-dire que moi, ça ne me donnerait pas, par exemple, je n'ai aucun intérêt à parler des extraterrestres ni pour dire qu'ils existent ni pour dire qu'ils n'existent pas. Je pense que ce… Et pourquoi, par exemple, Omar Ibn al-Khattab, il a… ça a été un des plus fervents croyants par la suite, c'était un des plus fervents combattants aussi. Je pense que quand on parle beaucoup d'une chose, c'est qu'elle est forcément présente à l'esprit, sinon, elle serait inexistante, tout simplement. Oui, c'est ça. On voit qu'il n'y a pas d'indifférence, en fait. Oui. Alors, au niveau de tes livres, moi, je veux décrire ton univers comme un univers sombre qui décrit vraiment la misère humaine, les problèmes psychologiques, des esprits criminels, des esprits criminels, la noirceur des comportements humains. Et en même temps, tu as voulu faire ressortir ce qui est caché, en fait, ce qui se passe derrière les portes fermées et ce qu'on ne voit pas chez les autres. Alors, après, on sait un peu ce qui se passe dans les familles dysfonctionnelles, dans les quartiers, on va dire, défavorisés, etc. Et pas que défavorisés, chez les riches aussi, il y a beaucoup de problèmes psych, criminels, etc. Mais c'est ce que j'ai apprécié. Aussi, des histoires d'amour un peu compliquées, voire impossibles, la lutte entre le bien et le mal. Voilà, je pense que c'est à peu près les thèmes globaux de tes livres. Et moi, je voulais lire un passage qui m'a beaucoup émue. Alors, normalement, j'ai mis un marque-page. Voilà. parce que ça touche à la maltraitance infantile et que c'est le sujet qui me tient le plus à cœur, c'est la maltraitance des enfants. C'est dans quelle nouvelle, du coup ? L'immaculée défection. L'immaculée défection. Juste avec ceci. Elle dormait comme un ange avec de longues cernes sous les yeux et une peau sireuse avec des cheveux sales et emmêlés, avec tout ce corps qu'il a porté depuis qu'elle était née et qui bientôt, sûrement, serait las de la traîner dans ce monde qui, chaque jour, l'entraînait un peu plus vers le bas. C'était ma maman et je l'aimais, même si parfois c'était terrible. Je me rappelle d'un autre splendide jour. Maman dormait depuis peu sur sa dure chaise et un long filet de bave pendait de ses lèvres. Elle faisait des petits bruits et remuait un peu ses épaules osseuses. Je trouvais ça drôle, alors j'ai voulu le lui dire et je secouais son long bras blanc, déjà marqué des grandes blessures de la majestueuse et souveraine vie. Je me souviens qu'elle s'est réveillée si brusquement et qu'elle a hurlé si fort. J'avais peur, je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. Elle qui était un instant plutôt si paisible dans son sommeil d'ange déchu, elle se révélait maintenant folle de rage contre moi, sa petite fille. Maman s'est levée et dans un ultime rictus de sa bouche follement tordue, elle m'a donné un grand coup de poing dans la mâchoire. Ma petite tête blanche a ricoché dans l'étagère de bois derrière moi et tous ses livres blancs qu'elle aimait tant auparavant me sont tombés dessus en me faisant tous très mal. J'ai crié très fort et j'ai pleuré là toute seule, toute petite, toute enfouie sous tout ce gros tas, gros volume de blanc. Et maman n'a sûrement pas remarqué que je m'étais fait mal car elle n'est pas venue. Elle devait aussi s'en vouloir car je l'entendais dans la salle de bain émettre de longues plaintes rauques et j'entendais aussi des sanglots amers quelquefois descendre dans sa gorge d'albâtre. Je me suis relevé et j'ai rangé tous les livres un à un dans l'étagère pour que maman soit contente, pour que maman soit fière de sa petite fille. Quand j'ai eu fini, je me suis assise par terre comme toujours et j'ai attendu maman. Je crois qu'elle m'avait oubliée car elle n'est pas venue elle n'est pas venue de la nuit et j'ai dormi sur le carrelage froid au cas où si elle revenait comme ça j'aurais pu lui dire que ce n'était pas grave je n'avais pas eu si mal que ça finalement. Machallah ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu mon livre lu par quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est un passage que j'aimais beaucoup et pourquoi il t'a touché ce passage-là ? Dis-moi ça m'intéressait. Alors il m'a touché beaucoup parce que je suis touchée par la maltraitance des enfants. Voilà. Et tu ne trouves pas que... Ouais c'est ça et je trouve aussi que en fait dans ce sujet-là on voit souvent que les enfants justement comme j'ai essayé de le dire avec ma modeste pub ils essayent toujours de... Malgré le fait que leurs parents soient des bourreaux avec eux ils essayent toujours de les excuser. Tu vois c'est ce que j'ai essayé un peu de transmettre et je trouvais ça important de le mettre en lumière. En tout cas tu as lu ça très très bien. Tu lis très bien machin'Allah. Merci. Mais il m'a beaucoup touchée et c'est un très beau passage. En fait c'est pas le seul passage que j'ai aimé mais j'aimerais aussi que ce podcast il serve peut-être à sensibiliser les personnes sur certains sujets et j'ai trouvé que c'était l'occasion en fait de sensibiliser et même si dans toutes les familles c'est pas aussi violent aussi aussi dur je dirais qu'il faut il faut vraiment essayer de préserver nos enfants de notre propre stress de notre propre colère de nos propres démons de... Voilà. C'est ça parce que ce sont des éponges en tout cas merci parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Et les commentaires ils sont super j'arrive pas à lire en même temps parce qu'après il faut que ça me déconcentre. Ah ok d'accord. En tout cas merci Kerima Barakaloufik pour ces mots pour ton partage pour ta vérité pour ce que tu as pu présenter de toi aujourd'hui et je sais que tu as une actualité à nous donner ben justement en fait j'étais censée faire une dédicace le samedi 2 avril à la médiathèque Jean Lévy de Lille mais ça a été repoussé donc je mettrai mais ça va se faire inch'Allah mais je mettrai la prochaine date d'accord et je voulais juste rajouter pour les personnes qui seraient intéressées d'acheter le livre et qui sont croyantes je le dis toujours parce que je pense c'est un peu mon devoir les deux ouvrages que j'ai écrits je les ai publiés je les ai écrits pardon avant de me convertir à l'islam je le répète tout le temps du coup c'est la raison pour laquelle il y a sûrement et il y a de toute façon des thèmes qui sont un peu on va dire pas très catholiques mais là du coup on pourrait dire pas très halel mais ne vous attendez pas à de la pornographie ou à des choses de fou il y a des thèmes qui peuvent être dérangeants mais parce que moi j'aimais avant plus maintenant mais avant j'aimais bien justement écrire sur des thèmes dérangeants pour comme tu l'as très bien dit montrer les bas-fonds qu'on cache tout le temps donc voilà les personnes qui veulent les acheter j'espère juste ne soyez pas ils sont sur Amazon ils sont sur Amazon ils sont à Lille et Nium à Lille pour les nordistes et où est-ce qu'on peut les trouver sur le site Atramanta c'est ça ? oui sur le site de ma maison d'édition c'est Atramanta vous tapez Kérimach et Bob Atramanta ensuite comme tu l'as dit sur Amazon sur la FNAC ils sont aussi à la médiathèque pour les personnes qui veulent l'emprunter plutôt que de l'acheter et à Lille et Nium ouais et ouais c'est ça donc n'hésitez pas n'hésitez pas pour conclure 5 étoiles minimum s'il vous plaît merci sur Spotify ou sur Apple Podcast pour nous encourager si vous avez aimé et pour comment dire et bien pour nous pousser dans cet objectif qu'on a de donner de la visibilité à des personnes qui le méritent en tant qu'auteurs et qui n'ont pas toujours bénéficié donc vraiment c'est important voilà et on terminera avec une citation de Voltaire qui a dit la lecture a grandi l'âme donc profitez de vos soirées de vos week-ends pour lire et puis à très bientôt Inch'Allah si Dieu le veut à très bientôt sur Allo à bien Salam Sous-titrage ST' 501